Allez, on va en savoir un petit peu plus maintenant sur les chances des Italiens, Federica Faella et Massimo Scali, vice-champions d'Europe. Cinquième au championnat du monde la saison passée, ils peuvent tout à fait créer la surprise, comme vous le disiez Philippe, dans ces championnats du monde. Ils sont aussi pas mal habillés, reconnaissons-le. Oui, oui, c'est souvent le cas aussi avec eux, quand même. Même si certains contestent un petit peu l'habit de Pierrot et Colombine qu'ils ont sur leur libre. Que je ne conteste pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, un peu moins bien que Virtu Moyer, qui ont vraiment mis la barre très haut sur le plan technique, mais très, très largement supérieur à Domina Chabalin, techniquement parlant, et bien évidemment à Koklova Novitski. Donc, probablement, je vais être démenti par le jury, mais techniquement parlant, ça ne fait aucun doute que nous avons assisté là, pour le moment, au deuxième pas au doble de la soirée. Précision, élégance, sobriété. Néanmoins, on est moins conquis que par le pass au doble de Tessa Vertu et Scott Moir, quand même. Il y a moins de motricité, mais quelle qualité, si vous voulez, dans l'exécution des pas, il y avait véritablement une très grande harmonie et une certaine fluidité sur cette danse qui est quand même saccadée et marchée. Car là où les Russes sautent, les Canadiens et les Italiens glissent. Là, il y a eu une toute petite erreur, quasiment imperceptible à l'œil nu. C'est un couple qui s'en sort bien sur les danses imposées, toujours les Italiens quand même. Surtout sur la danse originale. Ah oui. Enfin, sur le libre, ils ne sont pas mauvais non plus. Alors, 40,77 pour l'instant, la meilleure note. Voyons voir, voyons voir. N'annoncez rien, je ne veux rien savoir, Géraldine, je ne veux rien savoir. Avant que les notes n'apparaissent officiellement sur l'écran en même temps que les téléspectateurs. Ah, la note technique, elle est beaucoup moins bonne. 36, non, non, ils seront quoi ? Quatrième ? Cinquième ? 36, 30, ouais. Ils seront cinquième derrière Koklova Nowitzki. Ça, ce n'est pas justifié non plus. Non, ça n'est absolument pas justifié. C'est faible la note technique, 21,10 pour Don Minaj.